Pour augmenter le pouvoir d'achat des français, il faut évidemment baisser les impôts, mais pas que baisser les impôts. Parce que le vrai sujet, c'est le sujet de l'excès de dépenses publiques. Aujourd'hui, il y a trop de dépenses publiques. Et derrière cette dépense publique, en réalité, il y a des consommateurs qui consomment moins et il y a des entreprises qui investissent moins. Et ça veut dire qu'il y a un cercle vicieux qui se déclenche. Trop de dépenses publiques fait que les prélèvements obligatoires, les impôts sont trop élevés et qu'à ce moment-là, évidemment, le pouvoir d'achat se distribue moins. Il y a moins de création de richesses et moins de pouvoir d'achat. Donc, il faut baisser l'excès de dépenses publiques. Et les Républicains proposent de baisser les dépenses publiques. On a un plan, on est le seul parti politique d'ailleurs, et le gouvernement d'ailleurs ne le fait pas non plus, à proposer un plan de réduction de 20 milliards d'euros de la dépense publique. Donc, il faut baisser la dépense publique, pas pour des raisons comptables. Il faut baisser la dépense publique pour augmenter le pouvoir d'achat. C'est presque une condition sine qua non. Ce n'est pas la seule, mais c'est une condition absolument fondamentale. La deuxième condition, c'est d'augmenter le taux d'activité du pays. Ça veut dire qu'il doit y avoir plus de gens qui soient en activité, évidemment moins de chômage, mais également un temps de travail qui soit plus important tout au long de la vie pour les Français. Si nous avions le taux d'activité des Allemands, en réalité, nous aurions au moins une vingtaine ou une quarantaine de milliards d'euros de plus en termes de recettes fiscales, non pas par l'augmentation de la fiscalité, mais par l'augmentation de l'activité. Cela résoudrait beaucoup de nos problèmes aujourd'hui de déficit public. Je rappelle qu'on est appelé à une double solidarité. La solidarité des Français vis-à-vis des Français d'aujourd'hui, mais aussi la solidarité entre les générations. Donc on ne peut pas laisser des dettes aux générations qui viennent parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas un pays qui est durable. Au même titre que la planète doit l'être, le pays doit l'être aussi sur le plan financier.